Ézéchiel, chapitre 1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, chapitre 2 Il me dit « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit « Fils de l'homme, Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, Fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraye pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, Fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel, chapitre 3 Il me dit « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu aies envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Tel-Habib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais sept jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de sept jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant « Tu mourras », si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pêcher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit « Lève-toi, va dans la vallée et là, je te parlerai. » Je me levai et j'allai dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et l'Éternel me parla et me dit « Va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te lira afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas car c'est une famille de rebelle. » Ézéchiel, chapitre 4. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égale à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épautre, mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hyne. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, Ah ! Seigneur éternel ! Voici ! Mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, Voici ! Je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, Fils de l'homme, Je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de longueur pour leur iniquité. Ézéchiel, chapitre 5 Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour car elle a méprisé mes lois. Elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi et j'en disperserai un tiers à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux, je me donnerai satisfaction et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère en répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. C'est moi, l'Éternel, qui parle quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donnent la mort et que j'enverrai pour vous détruire car j'ajouterai la famine à vos mots. Je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Ézéchiel chapitre 6 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elle. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos hôtels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos hôtels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs parce que j'aurais brisé leur cœur adultère et infidèle et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces mots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied et dis hélas sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera prêt tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs hôtels, sur toutes collines élevées, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla partout où ils habitent et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 7 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un malheur, un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient. Le jour approche. Jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour. Voici, il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fut-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au-dehors, la peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, tout gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violences. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut et point de salut. Ils arrivent malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent et ils sauront que je suis l'éternel. Ézéchiel, chapitre 8 La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ? » Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël au milieu desquels était Jaazania, fils de Chafan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoire à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? » Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient « T'amuse. » Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? » Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ézéchiel chapitre 9 Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'hôtel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez ! » Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai sur ma face et je m'écriai, « Ah ! Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustices, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Ézéchiel, chapitre 10 Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut remplie de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, « Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. » Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kébar et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel, chapitre 11 L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Bénaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. » C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai et vous saurez que je suis l'Éternel dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Bénajah, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix « Ah ! Seigneur Éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ? » Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnées des roues et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'esprit m'enleva et me transporta en caldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu et la vision que j'avais eue disparue au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Ézéchiel chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule. Tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçais la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles ne t'a-t-elle pas dit « Que fais-tu ? » Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis « Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. » Le prince, qui est au milieu d'eux, mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon reit sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée à la famine et à la peste afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tout ce qui l'habite. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël ? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront car il n'y aura plus de vision vaine ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit « Les visions qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 13 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. » Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent « L'Éternel a dit » et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs ? Vous dites « L'Éternel a dit » et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions et que vos visions sont des mensonges ? Voici « J'en veux à vous » dit le Seigneur l'Éternel. « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix ! » quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux ils la couvrent de plâtre. « Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierre de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas « Où est le plâtre dont vous l'avez couverte ? » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ces ruines et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre et je vous dirai plus de muraille et c'en est fait de ceux qui la replâtraient des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elles des visions de paix quand il n'y a point de paix dit le Seigneur l'Éternel. Et toi fils de l'homme porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes ? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'or j'ai des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges quand moi-même je ne les pointe attrister et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 14 Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? C'est pourquoi parle-leur et dit-leur Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité s'il vient s'adresser au prophète Moi l'Éternel je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Revenez et détournez-vous de vos idoles détournez les regards de toutes vos abominations car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui moi l'Éternel je lui répondrai par moi je tournerai ma face contre cet homme je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel si le prophète se laisse séduire s'il prononce une parole c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël ils porteront ainsi la peine de leur iniquité la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dit le Seigneur l'Éternel la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui si je brisais pour lui le bâton du pain si je lui envoyais la famine si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes Noé Daniel et Job ils sauveraient leur âme par leur justice dit le Seigneur l'Éternel si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel il ne sauverait ni fils ni fille eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert ou si j'amenais l'épée contre ce pays si je disais que l'épée parcourt le pays si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel il ne sauverait ni fils ni fille mais eux seuls seraient sauvés ou si j'envoyais la peste dans ce pays si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y eût au milieu de lui Noé Daniel et Job je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel il ne sauverait ni fils ni fille mais il sauverait leur âme par leur justice oui ainsi parle le Seigneur l'Éternel quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles l'épée la famine les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes il y aura néanmoins un reste qui échappera qui en sortira des fils et des filles voici ils arriveront auprès de vous vous verrez leurs conduites et leurs actions et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem de tout ce que je fais venir sur elle ils vous consoleront quand vous verrez leurs conduites et leurs actions et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais dit le Seigneur l'Éternel Ézéchiel chapitre 15 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme le bois de la vigne qu'a-t-il de plus que tout autre bois le sarment qui est parmi les arbres de la forêt prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage en tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque voici on le met au feu pour le consumer le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle sera-t-il bon à quelque chose voici lorsqu'il était entier on n'en faisait aucun ouvrage combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé en pourra-t-on faire quelque ouvrage c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt ce bois que je livre au feu pour le consumer ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem je tournerai ma face contre eux ils sont sortis du feu et le feu les consumera et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles dit le Seigneur l'Éternel Ézéchiel chapitre 16 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme fais connaître à Jérusalem ses abominations tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne à ta naissance au jour où tu naquis ton nombril n'a pas été coupé tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié tu n'as pas été frotté avec du sel tu n'as pas été enveloppé dans des langes nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi je passais près de toi je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis vis dans ton sang je te dis vis dans ton sang je t'ai multiplié par dix milliers comme les herbes des champs et tu pris de l'accroissement tu grandis tu devins d'une beauté parfaite tes seins se formèrent ta chevelure se développa mais tu étais nu entièrement nu je passais près de toi je te regardais et voici ton temps était là le temps des amours j'étendis sur toi le pan de ma robe je couvris ta nudité je te jurais fidélité je fis alliance avec toi dit le Seigneur l'éternel et tu fus à moi je te lavais dans l'eau je fis disparaître le sang qui était sur toi et je toignis avec de l'huile je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu je te saignis de fin lin et je te couvris de soie je te parais d'ornement je mis des bracelets à tes mains un collier à ton cou je mis un anneau à ton nez des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête ainsi tu fus parais d'or et d'argent et tu fus vêtue de fin lin de soie et d'étoffe brodée la fleur de farine le miel et l'huile furent ta nourriture tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné dit le Seigneur l'éternel mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants tu t'es livré à eux tu as pris de tes vêtements tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué tu as pris tes vêtements brodés tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens le pain que je t'avais donné la fleur de farine l'huile et le miel dont je te nourrissais tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable voilà ce qui est arrivé dit le seigneur l'éternel tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfanté et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliments n'était-ce pas assez de tes prostitutions tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu entièrement nu et baigné dans ton sang après toutes tes méchantes actions malheur malheur à toi dit le seigneur l'éternel tu t'es bâti des maisons de prostitution tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places à l'entrée de chaque chemin tu as construit tes hauts lieux tu as déshonoré ta beauté tu t'es livré à tous les passants tu as multiplié tes prostitutions tu t'es prostitué aux égyptiens tes voisins aux corps vigoureux et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter et voici j'ai étendu ma main contre toi j'ai diminué la part que je t'avais assignée je t'ai livré à la volonté de tes ennemis les filles des philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle tu t'es prostitué aux assyriens parce que tu n'étais pas rassasié tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Caldée et avec cela tu n'as pas encore été rassasié quelle faiblesse de coeur tu as eue dit le Seigneur l'éternel en faisant toutes ces choses qui sont l'oeuvre d'une maîtresse prostituée lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari à toutes les prostituées on paye un salaire mais toi tu as fait des dons à tous tes amants tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un tu as été le contraire des autres c'est pourquoi prostituée écoute la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné voici je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haï je les rassemblerai de toutes parts contre toi je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie je te livrerai entre leurs mains ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux ils te dépouilleront de tes vêtements prendront ta magnifique parure et te laisseront nu entièrement nu ils amèneront la foule contre toi ils te lapideront et te perceront à coups d'épée ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire j'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie je m'apaiserai je ne serai plus irrité parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses voici je ferai retomber ta conduite sur ta tête dit le Seigneur l'éternel et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe telle mère telle fille tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants tu es la soeur de tes soeurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants votre mère était une hétienne et votre père un amouréen ta grande soeur qui demeure à ta gauche c'est sa mari avec ses filles et ta petite soeur qui demeure à ta droite c'est Sodome avec ses filles tu n'as pas seulement marché dans leur voie commis les mêmes abominations c'était trop peu tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies je suis vivant dit le seigneur l'éternel Sodome ta soeur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait toi et tes filles voici quel a été le crime de Sodome ta soeur elle avait de l'orgueil elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité elle et ses filles et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes et tu as justifié tes soeurs par toutes les abominations que tu as faites toi qui condamnais tes soeurs supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi sois confuse et supporte ton opprobre puisque tu as justifié tes soeurs je ramènerai leurs captifs les captifs de Sodome et de ses filles les captifs de Samarie et de ses filles et tes captifs au milieu des leurs afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elles un sujet de consolation tes soeurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état Samarie et ses filles reviendront à leur premier état et toi et tes filles vous reviendrez à votre premier état ne discoursais-tu pas sur ta soeur Sodome dans le temps de ton orgueil avant que ta méchanceté soit mise à nu lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés tu portes tes crimes et tes abominations dit l'éternel car ainsi parle le Seigneur l'éternel j'agirai envers toi comme tu as agi toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes soeurs les grandes et les petites je te les donnerai pour filles mais non en vertu de ton alliance j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'éternel afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait dit le Seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 17 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme propose une énigme dit une parabole à la maison d'Israël tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel un grand aigle aux longues ailes aux ailes déployées couvert de plumes de toutes couleurs vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre il arracha le plus élevé de ses rameaux l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un sol ce rejeton poussa et devint un cèpe de vigne étendue mais de peu d'élévation ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui il devint un cèpe de vigne donna des jets et produisit des branches il y avait un autre aigle grand aux longues ailes aux plumages épais et voici du parterre où elle était plantée cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui afin qu'il l'arrosa elle était plantée dans un bon terrain près d'une eau abondante de manière à produire des branches et à porter du fruit à devenir une vigne magnifique dit ainsi parle le Seigneur l'éternel prospèrera-t-elle le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines n'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent et il ne faudra ni beaucoup de force ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines voici elle est plantée prospèrera-t-elle si le vent d'Orient la touche ne séchera-t-elle pas elle séchera sur le parterre où elle a poussé la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots dit à la maison rebelle ne savez-vous pas ce que cela signifie dit voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone il a choisi un membre de la race royale a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment et il a emmené les grands du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donna des chevaux et un grand nombre d'hommes celui qui a fait de telles choses réussira-t-il échappera-t-il il a rompu l'alliance et il échapperait je suis vivant dit le Seigneur l'éternel c'est dans le pays du roi qu'il a fait régner envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance c'est près de lui au milieu de Babylone qu'il mourra Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes il a méprisé le serment il a rompu l'alliance il avait donné sa main et il a fait tout cela il n'échappera pas c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel je suis vivant c'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé c'est mon alliance qu'il a rompu je ferai retomber cela sur sa tête j'étendrai mon retz sur lui et il sera pris dans mon filet je l'emmènerai à Babylone et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard tous les fuyards de toutes ces troupes tomberont par l'épée et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents et vous saurez que moi l'éternel j'ai parlé ainsi parle le Seigneur l'éternel j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée je le planterai sur une haute montagne d'Israël il produira des branches et portera du fruit il deviendra un cèdre magnifique les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux et tous les arbres des champs sauront que moi l'éternel j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevait l'arbre qui était abaissé que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec moi l'éternel j'ai parlé et j'agirai Ézéchiel chapitre 18 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés je suis vivant dit le Seigneur l'éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra l'homme qui est juste qui pratique la droiture et la justice qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté qui n'opprime personne qui rend au débiteur son gage qui ne commet point de rapine qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité celui-là est juste il vivra dit le Seigneur l'éternel s'il a un fils qui soit violent qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable si ce fils n'imite en rien la conduite de son père s'il mange sur les montagnes s'il déshonore la femme de son prochain s'il opprime le malheureux et l'indigent s'il commet des rapines s'il ne rend pas le gage s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations s'il prête à intérêt et tire une usure ce fils la vivrait il ne vivra pas il a commis toutes ces abominations qu'il meure que son sang retombe sur lui mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père qu'il les voit et n'agisse pas de la même manière si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël s'il ne déshonore pas la femme de son prochain s'il n'opprime personne s'il ne prend point de gage s'il ne commet point de rapine s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu s'il détourne sa main de l'iniquité s'il n'exige ni intérêt ni usure s'il observe mes ordonnances et suit mes lois celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père il vivra c'est son père qui a été un oppresseur qui a commis des rapines envers les autres qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien c'est lui qui mourra pour son iniquité vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois il vivra l'âme qui pêche c'est celle qui mourra le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice il vivra il ne mourra pas toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée ce que je désire est-ce que le méchant meurt dit le Seigneur l'éternel n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité s'il imite toutes les abominations du méchant vivra-t-il toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela il mourra vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite écoutez donc maison d'Israël est-ce ma voix qui n'est pas droite ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice il fera vivre son âme s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises il vivra il ne mourra pas la maison d'Israël dit la voix du Seigneur n'est pas droite est-ce ma voix qui n'est pas droite maison d'Israël ne sens pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourriez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'éternel convertissez-vous donc et vivez Ézéchiel chapitre 19 et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis ta mère qu'était-ce une lionne elle était couchée parmi les lions c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie il dévora des hommes les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Egypte quand la lionne vit qu'elle attendait en vain qu'elle était trompée dans son espérance elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion il marcha parmi les lions il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie il dévora des hommes il força leur palais et détruisit leur ville le pays tout ce qui s'y trouvait fut ravagé au bruit de ses rugissements contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces elles tendirent sur lui leurs retz et il fut pris dans leur fosse elles mirent une boucle à ses narines le placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël ta mère était comme toi semblable à une vigne plantée près des eaux elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains par son élévation elle dominait les branches touffues elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre le vent d'Orient a desséché son fruit ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés le feu les a dévorés et maintenant elle est plantée dans le désert dans une terre sèche et aride le feu est sorti de ses branches elle a dévoré son fruit elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain cela une complainte et cela servira de complainte Ézéchiel chapitre 20 la septième année le dixième jour du cinquième mois quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'éternel et s'assirent devant moi et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme parle aux anciens d'Israël et dis-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel est-ce pour me consulter que vous êtes venus ? je suis vivant je ne me laisserai pas consulter par vous dit le Seigneur l'éternel veux-tu les juger veux-tu les juger fils de l'homme ? fais-leur connaître les abominations de leur père tu leur diras ainsi parle le Seigneur l'éternel le jour où j'ai choisi Israël j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Egypte j'ai levé ma main vers eux en disant je suis l'éternel votre Dieu en ce jour-là j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Egypte dans un pays que j'avais cherché pour eux pays où coule le lait et le miel le plus beau de tous les pays je leur dis rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Egypte je suis l'éternel votre Dieu et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnaient point les idoles de l'Egypte j'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Egypte néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Egypte et je les fis sortir du pays d'Egypte et je les conduisis dans le désert je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'éternel qui les sanctifie et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et ils profanèrent à l'excès mes sabbats j'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir dans le désert je levais ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné pays où coule le lait et le miel le plus beau de tous les pays et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabbats car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles mais j'eus pour eux un regard de pitié et je ne les détruisis pas je ne les exterminai pas dans le désert je dis à leur fils dans le désert ne suivez pas les préceptes de vos pères n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles je suis l'éternel votre Dieu suivez mes préceptes observez mes ordonnances et mettez-les en pratique sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu et les fils se révoltèrent contre moi ils ne suivirent point mes préceptes ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et ils profanèrent mes sabbats j'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur d'épuiser contre eux ma colère dans le désert néanmoins j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Egypte dans le désert je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances parce qu'ils rejetèrent mes préceptes profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés je voulais ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'éternel c'est pourquoi parle à la maison d'Israël fils de l'homme et dis-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèle à mon égard je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu là ils ont fait leur sacrifice ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leur libation je leur dis qu'est-ce que ces hauts lieux où vous vous rendez et le nom de hauts lieux leur a été donné jusqu'à ce jour c'est pourquoi dis à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations en présentant vos offrandes en faisant passer vos enfants par le feu vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles et moi je me laisserai consulter par vous maison d'Israël je suis vivant dit le Seigneur l'éternel je ne me laisserai pas consulter par vous on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites nous voulons être comme les nations comme les familles des autres pays nous voulons servir le bois et la pierre je suis vivant dit le Seigneur l'éternel je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Egypte ainsi j'entrerai en jugement avec vous dit le Seigneur l'éternel je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles je les tirerai du pays où ils sont étrangers mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'éternel et vous maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel allez chacun servir vos idoles mais après cela vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles car sur ma montagne sainte sur la haute montagne d'Israël dit le Seigneur l'éternel là toute la maison d'Israël tous ceux qui seront dans le pays me serviront là je les recevrai favorablement je rechercherai vos offrandes les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations et vous saurez que je suis l'éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises et vous saurez que je suis l'éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues ô maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers le midi et parle contre le midi prophétise contre la forêt des champs du midi tu diras à la forêt du midi écoute la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec la flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion et toute ta chair verra que moi l'éternel je l'ai allumé il ne s'éteindra point je dis ah Seigneur éternel ils disent de moi n'est-ce pas un faiseur de paraboles Ézéchiel chapitre 21 et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints prophétise contre le pays d'Israël tu diras au pays d'Israël ainsi parle l'éternel voici j'en veux à toi je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion et toute chair saura que moi l'éternel j'ai tiré mon épée de son fourreau elle n'y rentrera plus et toi fils de l'homme j'ai mis les reins brisés et l'amertume dans l'âme j'ai mis sous leur regard et s'ils te disent pourquoi j'ai mis-tu tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle tous les cœurs s'alarmeront toutes les mains deviendront faibles tous les esprits seront abattus tous les genoux se fondront en eau voici elle arrive elle est là dit le seigneur l'éternel la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise et dit ainsi parle l'éternel dit l'épée l'épée elle est aiguisée elle est polie c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée c'est pour étinceler qu'elle est polie nous réjouirons-nous le sceptre de mon fils méprise tout bois on l'a donné à polir pour que la main la saisisse elle est aiguisée l'épée elle est polie pour armer la main de celui qui massacre crie et génie fils de l'homme car elle est tirée contre mon peuple contre tous les princes d'Israël ils sont livrés à l'épée avec mon peuple frappe donc sur ta cuisse oui l'épreuve sera faite et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti dit le seigneur l'éternel et toi fils de l'homme prophétise et frappe des mains et que les coups de l'épée soient doublés soient triplés c'est l'épée du carnage l'épée du grand carnage l'épée qui doit les poursuivre pour jeter les froids dans les cœurs pour multiplier les victimes à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée ah elle est faite pour étinceler elle est aiguisée pour massacrer rassemble tes forces tourne-toi à droite place-toi tourne-toi à gauche dirige de tout côté ton tranchant et moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur c'est moi l'éternel qui parle la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone tous les deux doivent sortir du même pays marque un signe marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat ville des enfants d'Ammon et l'autre pour qu'elle arrive en Juda à Jérusalem ville fortifiée car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages il secoue les flèches il interroge les terraphins il examine le foie le sort qui est dans sa droite désigne à Jérusalem où l'on devra dresser des béliers commander le carnage et pousser des cris de guerre on dressera des béliers contre les portes on élèvera des terrasses on formera des retranchements il ne voit là que de vaines divinations eux qui ont fait des serments mais lui il se souvient de leur iniquité en sorte qu'ils seront pris c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité en mettant à nu vos transgressions en manifestant vos péchés dans toutes vos actions parce que vous en rappelez le souvenir vous serez saisis par sa main et toi profane méchant prince d'Israël dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme ainsi parle le Seigneur l'éternel la tiare sera ôtée le diadème sera enlevé les choses vont changer ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé j'en ferai une ruine une ruine une ruine mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai et toi fils de l'homme prophétise et dis ainsi parle le Seigneur l'éternel sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre dis l'épée l'épée est tirée elle est polie pour massacrer pour dévorer pour étinceller au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme remets ton épée dans le fourreau je te jugerai dans le lieu où tu as été créé dans le pays de ta naissance je répandrai sur toi ma colère je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent qui ne travaillent qu'à détruire tu seras consumé par le feu ton sang coulera au milieu du pays on ne se souviendra plus de toi car moi l'éternel j'ai parlé Ézéchiel chapitre 22 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots et toi fils de l'homme jugeras-tu jugeras-tu la ville sanguinaire fais-lui connaître à toutes ses abominations tu diras ainsi parle le seigneur l'éternel ville qui répand le sang au milieu de toi pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années c'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moqueries pour tous les pays ceux qui sont prêts et ceux qui sont au loin se moqueront de toi qui est souillé de réputation et pleine de troubles voici au-dedans de toi tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang au-dedans de toi l'on méprise père et mère on maltraite l'étranger on opprime l'orphelin et la veuve tu dédaignes mes sanctuaires tu profanes mes sabbats il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang chez toi l'on mange sur les montagnes on commet le crime dans ton sein au milieu de toi on découvre la nudité du père au milieu de toi on fait violence à la femme pendant son impureté au milieu de toi chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille chacun déshonore sa soeur fille de son père chez toi l'on reçoit des présents pour répandre le sang tu exiges un intérêt et une usure tu dépouilles ton prochain par la violence et moi tu m'oublies dit le Seigneur l'Éternel voici je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi ton cœur sera-t-il ferme tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi moi l'Éternel j'ai parlé et j'agirai je te disperserai parmi les nations je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories ils sont tous de l'airain de l'étain du fer du plomb dans le creuset ce sont des scories d'argent c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que vous êtes tous devenus comme des scories voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem comme on rassemble l'argent les reins le fer le plomb et l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondus au milieu de Jérusalem comme l'argent fond dans le creuset ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi l'Éternel j'ai répandu ma fureur sur vous la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme dis à Jérusalem tu es une terre qui n'est pas purifiée qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie ils dévorent les âmes ils s'emparent des richesses et des choses précieuses ils multiplient les veuves au milieu d'elles ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie ils répandent le sang perdent les âmes pour assouvir leur cupidité et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre de vaines visions des oracles menteurs ils disent ainsi parle le seigneur l'éternel et l'éternel ne leur a point parlé le peuple du pays se livre à la violence commet des rapines opprime le malheureux et l'indigent foule l'étranger contre toute justice je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas mais je n'en trouve point je répandrai sur eux ma fureur je les consumerai par le feu de ma colère je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête dit le seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 23 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme il y avait deux femmes filles d'une même mère elles se sont prostituées en Égypte elles se sont prostituées dans leur jeunesse là leurs mamelles ont été pressées là leur sein virginal a été touché l'aîné s'appelait Oola et sa soeur Ooliba elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles Oola c'est Samarie Ooliba c'est Jérusalem Oola me fut infidèle elle s'enflamma pour ses amants les Assyriens ses voisins vêtus d'étoffes teintes en bleu gouverneurs et chefs tous jeunes et charmants cavaliers montés sur des chevaux elle s'est prostituée à eux à toute l'élite des enfants de la Syrie elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée elle s'est souillée avec toutes leurs idoles elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Egypte car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution c'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants entre les mains des enfants de la Syrie pour lesquels elle s'était enflammée ils ont découvert sa nudité ils ont pris ses fils et ses filles ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle sa sœur au lit bas vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie gouverneur et chef ses voisins vêtus magnifiquement cavaliers montés sur des chevaux tous jeunes et charmants je vis qu'elle s'était souillée que l'une et l'autre avaient suivi la même voie elle alla même plus loin dans ses prostitutions elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes des images de Chaldéens peints en couleur rouge avec des ceintures autour des reins avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête tous ayant l'apparence de chef et figurant des enfants de Babylone de la Chaldée leur patrie elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours et ils la souillèrent par leur prostitution elle s'est souillée avec eux puis son cœur s'est détaché d'eux elle a mis à nu son impudicité elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle comme mon cœur s'était détaché de sa sœur elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et la proche comme celle des chevaux tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal c'est pourquoi ô Oliba ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'excite contre toi tes amants ceux dont ton cœur s'est détaché et je les amène de toutes parts contre toi les enfants de Babylone et tous les Chaldéens nobles princes et seigneurs et tous les enfants de la Syrie avec eux jeunes et charmants tous gouverneurs et chefs chefs illustres tous montés sur des chevaux ils marchent contre toi avec des armes des chars et des roues et une multitude de peuples avec le grand bouclier et le petit bouclier avec les casques ils s'avancent de toutes parts contre toi je leur remets le jugement et ils te jugeront selon leur loi je répands ma colère sur toi et ils te traiteront avec fureur ils te couperont le nez et les oreilles et ce qui reste de toi tombera par l'épée ils prendront tes fils et tes filles et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu ils te dépouilleront de tes vêtements et ils enlèveront les ornements dont tu te pars je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Egypte tu ne porteras plus tes regards vers eux tu ne penseras plus à l'Egypte car ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici je te livre entre les mains de ceux que tu es entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché ils te traiteront avec haine ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu entièrement nu la honte de tes impudicités sera découverte de tes crimes et de tes prostitutions ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations parce que tu t'es souillé par leurs idoles tu as marché dans la voie de ta sœur et je mets sa coupe dans ta main ainsi parle le Seigneur l'Éternel tu boiras la coupe de ta sœur tu la boiras large et profonde elle te rendra un objet de riser et de moquerie elle contient beaucoup tu seras rempli d'ivresse et de douleur c'est la coupe de désolation et de destruction la coupe de ta sœur Samarie tu la boiras tu la videras tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein car j'ai parlé dit le Seigneur l'Éternel c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que tu m'as oublié parce que tu m'as rejeté derrière ton dos porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions l'Éternel me dit fils de l'homme jugeras-tu Oola et Ooliba déclare leur leurs abominations elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains elles ont commis adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment voici encore ce qu'elles m'ont fait elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner c'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin elles leur ont envoyé des messagers et voici ils sont venus pour eux tu t'es lavé tu as mis du phare à tes yeux tu t'es paré de tes ornements tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile on entendait les cris d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes on a fait venir du désert des sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère continuera-t-elle maintenant ces prostitutions et viendra-t-on à elles et l'on est venu vers elles comme l'on va chez une prostituée c'est ainsi qu'on est allé vers Oola et Ooliba ces femmes criminelles mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères comme on juge celles qui répandent le sang car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains car ainsi parle le Seigneur l'Éternel je ferai monter contre elles une multitude et je les livrerai à la terreur et au pillage cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée on tuera leurs fils et leurs filles on brûlera leur maison par le feu je ferai cesser ainsi le crime dans le pays toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre on fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel Ézéchiel chapitre 24 la neuvième année le dixième jour du dixième mois la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme mais par écrit la date de ce jour de ce jour-ci le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour-même propose une parabole à la famille de rebelles et dix-leurs ainsi parle le Seigneur l'Éternel place place la chaudière et verse-y de l'eau mets-y les morceaux tous les bons morceaux la cuisse l'épaule remplis-la des meilleures eaux choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière fais bouillir à gros bouillons et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur à la ville sanguinaire chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle elle l'a mis sur le roc nu elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière afin de montrer ma fureur afin de me venger j'ai répandu son sang sur le roc nu pour qu'il ne fût pas couvert c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur à la ville sanguinaire moi aussi je veux faire un grand bûcher entasse le bois allume le feu cuis bien la chair assaisonne-la et que les eaux soient brûlées puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe que son érain devienne brûlant que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consume les efforts sont inutiles la rouille dont elle est pleine ne se détache pas la rouille ne s'en ira que par le feu le crime est dans ta souillure parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur moi l'Éternel j'ai parlé cela arrivera et je l'exécuterai je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir on te jugera selon ta conduite et selon tes actions dit le Seigneur l'Éternel la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux tu ne te lamenteras point tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas soupire en silence ne prends pas le deuil des morts attache ton turban mets ta chaussure à tes pieds ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir le lendemain matin je fis ce qui m'avait été ordonné le peuple me dit ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais je leur répondis la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici je vais profaner mon sanctuaire l'orgueil de votre force les délices de vos yeux l'objet de votre amour et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée vous ferez alors comme j'ai fait vous ne vous couvrirez pas la barbe vous ne mangerez pas le pain des autres vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous Ézéchiel sera pour vous un signe vous ferez entièrement comme il a fait et quand ces choses arriveront vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel et toi fils de l'homme le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force leur joie et leur gloire les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour leur fils et leur fille ce jour-là un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles en ce jour ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras tu ne seras plus muet tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel Ézéchiel chapitre 25 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux tu diras aux enfants d'Ammon écouter la parole du Seigneur de l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que tu as dit ah ah sur mon sanctuaire qui était profané sur la terre d'Israël qui était dévastée et sur la maison de Judas qui allait en captivité voici je te donne en possession aux fils de l'Orient ils établiront au milieu de toi leurs enclos et ils y placeront leur demeure ils mangeront tes fruits ils boiront ton lait je ferai de Rabat un parc pour les chameaux et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis et vous saurez que je suis l'Éternel car ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que tu as battu des mains et frappé du pied parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël voici j'étends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations je t'extermine du milieu des peuples je te retranche du nombre des pays je te détruis et tu sauras que je suis l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que Moab et Séir ont dit voici la maison de Judas est comme toutes les nations à cause de cela voici j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes de ces villes frontières l'ornement du pays Beth-Jéchimot Baal-Méon et Kirjataïm je l'ouvre aux fils de Lorient qui marchent contre les enfants d'Ammon et je le leur donne en possession afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations j'exercerai mes jugements contre Moab et ils sauront que je suis l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce qu'Édome s'est livré à la vengeance envers la maison de Judas parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle ainsi parle le Seigneur l'Éternel j'étends ma main sur Édome j'en extermine les hommes et les bêtes j'en fais un désert de Théman à Deudan ils tomberont par l'épée j'exercerai ma vengeance sur Édome par la main de mon peuple d'Israël il traitera Édome selon ma colère et ma fureur et ils reconnaîtront ma vengeance dit le Seigneur l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance parce qu'ils se sont vengés des daigneusement et du fond de l'âme voulant tout détruire dans leur haine éternelle ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'étends ma main sur les Philistins j'extermine les Kérétiens et je détruis ceux qui restent sur la côte de la mer j'exercerai sur eux de grandes vengeances en les châtiant avec fureur et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance Ézéchiel chapitre 26 la onzième année le premier jour du mois la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme parce que Tyre a dit sur Jérusalem ah ah elle est brisée la porte des peuples on se tourne vers moi je me remplirai elle est déserte à cause de cela ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'en veux à toi Tyre je ferai monter contre toi des nations nombreuses comme la mer fait monter ses flots elles détruiront les murs de Tyre elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière je ferai d'elle un rocher nu elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets car j'ai parlé dit le Seigneur l'Éternel elle sera la proie des nations ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée et ils sauront que je suis l'Éternel car ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'amène du Septentrion contre Tyre Nébuchadnezzar roi de Babylone le roi des rois avec des chevaux des chars des cavaliers et une grande multitude de peuples il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire il fera contre toi des retranchements il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines la multitude de ses chevaux te couvrira de poussière tes murs trembleront au bruit des cavaliers des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre on enlèvera tes richesses on pira tes marchandises on abattra tes murs on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres ton bois et ta poussière je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes je ferai de toi un rocher nu tu seras un lieu où l'on étendra les filets tu ne seras plus rebâti car moi l'éternel j'ai parlé dit le seigneur l'éternel ainsi parle à tir le seigneur l'éternel au bruit de ta chute quand les mourants gémissent quand le carnage est dans ton sein les îles tremblent tous les princes de la mer descendent de leur trône ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés ils s'enveloppent de frayeur et s'asseillent sur la terre à chaque instant l'épouvante les saisit et ils sont consternés à cause de toi ils prononcent sur toi une complainte et te disent hé quoi tu es détruite toi que peuplait ceux qui parcourent les mers ville célèbre qui étaient puissantes sur la mer elle est détruite avec ses habitants qui inspirait la terreur à tous ceux d'alentour maintenant les îles tremblent au jour de ta chute les îles de la mer sont épouvantées de ta faim car ainsi parle le seigneur l'éternel quand je ferai de toi une ville déserte comme les villes qui n'ont point d'habitants quand je ferai monter contre toi l'abîme et que les grandes eaux te couvriront je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse vers le peuple d'autrefois je te placerai dans les profondeurs de la terre dans les solitudes éternelles près de ceux qui sont descendus dans la fosse afin que tu ne sois plus habité et je réserverai la gloire pour le pays des vivants je te réduirai au néant et tu ne seras plus on te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais dit le seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 27 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots et toi fils de l'homme prononce sur tir une complainte tu diras à tir ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles ainsi parle le seigneur l'éternel tir tu disais je suis parfait en beauté ton territoire est au cœur des mers ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfait en beauté avec des cyprès de sénir ils ont fait tous tes lambris ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de bazan et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis et apporté des îles de Kittim le finlin d'Egypte avec des broderies te servait de voile et de pavillon des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Elisha formaient tes tentures les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs et les plus experts du milieu de toi oh tir étaient tes pilotes les anciens de Gébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises ceux de Perse de Lude et de Pute servaient dans ton armée c'était des hommes de guerre ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque ils te donnaient de la splendeur les enfants d'Arvad et tes guerriers garnissaient tes murs et de vaillants hommes occupaient tes tours ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs ils rendaient ta beauté parfaite ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance d'argent de fer d'étain et de plomb ils pourvoyaient tes marchés Javan Tubal et Méchec trafiquaient avec toi ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux de cavaliers et de mulets les enfants de Dodon trafiquaient avec toi le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains on te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène la Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits d'escarboucles d'escarboucles de pourpre de broderies de bissus de corail et de rubis elles pourvoyaient tes marchés Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi ils donnaient le froment de Minite la pâtisserie le miel l'huile et le baume en échange de tes marchandises Damas trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits à cause de tous les biens que tu avais en abondance elles te fournissaient du vin de Elbon et de la laine blanche Vedan et Javan depuis Usal pourvoyaient tes marchés le fer travaillé la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi Dedan trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval l'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneau en bélier et en bouc les marchands de Séba et de Rahéma trafiquaient avec toi de tous les meilleurs aromates de toutes espèces de pierres précieuses et d'or ils pourvoyaient tes marchés Charan Canet et Éden les marchands de Séba d'Assyrie de Kilmad trafiquaient avec toi ils trafiquaient avec toi en belles marchandises en manteaux teintants bleus en broderies en riches étoffes contenues dans des coffres attachées avec des cordes faits en bois de cèdre et amenées sur tes marchés les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux un vent d'orient à briser au cœur des mers tes richesses tes marchés et tes marchandises tes mariniers et tes pilotes ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute au cri de tes pilotes les plages d'alentour trembleront et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire les mariniers tous les pilotes de la mer ils se tiendront sur la terre ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre ils se raseront la tête à cause de toi ils se revêtiront de sac et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction dans leur douleur ils diront une complainte sur toi ils se lamenteront sur toi qui était comme Tyre comme cette ville détruite au milieu de la mer quand tes produits sortaient des mers tu rassasiais un grand nombre de peuples par l'abondance de tes biens et de tes marchandises tu enrichissais les rois de la terre et quand tu as été brisé par les mers quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi leurs rois sont saisis d'épouvante leur visage est bouleversé les marchands parmi les peuples sifflent sur toi tu es réduit au néant tu ne seras plus à jamais Ézéchiel chapitre 28 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme dit au prince de Tyre ainsi parle le seigneur l'éternel ton coeur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers toi tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu voici tu es plus sage que Daniel rien de secret n'est caché pour toi par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses et par tes richesses ton coeur s'est élevé c'est pourquoi ainsi parle le seigneur l'éternel parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu voici je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de cou au milieu des mers en face de ton meurtrier diras-tu je suis Dieu tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers car moi j'ai parlé dit le seigneur l'éternel la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyre tu lui diras ainsi parle le seigneur l'éternel tu mettais le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de sardouane de topaz de diamants de chrysolite d'onyx de jaspe de saphir d'escarboucle d'émeraude et d'or tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres étincelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités par l'injustice de ton commerce tu as profané tes sanctuaires je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi tu es réduit au néant tu ne seras plus à jamais la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux à toi Sidon je serai glorifié au milieu de toi et ils sauront que je suis l'éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle j'enverrai la peste dans son sein je ferai couler le sang dans ses rues les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper et ils sauront que je suis l'éternel alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent et ils sauront que je suis le Seigneur l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent et ils sauront que je suis l'éternel leur Dieu Ézéchiel chapitre 29 La dixième année le douzième jour du dixième mois la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme tourne ta face vers Pharaon roi d'Egypte et prophétise contre lui et contre toute l'Egypte parle et tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel Voici j'en veux à toi Pharaon roi d'Egypte grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve est à moi c'est moi qui l'ai fait je mettrai une boucle à tes mâchoires j'attacherai à tes écailles et les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles je te jetterai dans le désert toi et tous les poissons de tes fleuves tu tomberas sur la face des champs tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel je te donnerai pour pâture et tous les habitants de l'Egypte sauront que je suis l'éternel parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël lorsqu'ils t'ont pris dans la main tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule lorsqu'ils se sont appuyés sur toi tu t'es brisé et tu as rendu leur rein immobile c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes le pays d'Egypte deviendra une solitude et un désert et ils sauront que je suis l'éternel parce qu'il a dit le fleuve est à moi c'est moi qui l'ai fait c'est pourquoi voici j'en veux à toi et à tes fleuves et je ferai du pays d'Egypte un désert et une solitude depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Ethiopie nul pied d'homme n'y passera nul pied d'animal n'y passera et il restera quarante ans sans être habité je ferai du pays d'Egypte une solitude entre les pays dévastés et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant quarante ans je répandrai les Égyptiens parmi les nations je les disperserai en divers pays ainsi parle le Seigneur l'éternel au bout de quarante ans je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés je ramènerai les captifs de l'Egypte je les ramènerai dans le pays de Patros dans le pays de leur origine et là ils formeront un faible royaume ce sera le moindre des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux et ils sauront que je suis le Seigneur l'éternel la 27ème année le premier jour du premier mois la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme Nebuchadnezzar roi de Babylone a fait faire à son armée un service pénible à contretir toutes les têtes sont chauves toutes les épaules sont écorchées et il n'a retiré de tir aucun salaire ni lui ni son armée pour le service qu'il a fait contre elle c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici je donne à Nebuchadnezzar roi de Babylone le pays d'Egypte il en emportera les richesses il en prendra les dépouilles il en pira le butin ce sera un salaire pour son armée pour prix du service qu'il a fait contre tir je lui donne le pays d'Egypte car ils ont travaillé pour moi dit le Seigneur l'éternel en ce jour-là je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'éternel Ézéchiel chapitre 30 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise et dit ainsi parle le Seigneur l'éternel j'émissais malheureux jour car le jour approche le jour de l'éternel approche jour ténébreux ce sera le temps des nations l'épée fondra sur l'Egypte et l'épouvante sera dans l'Ethiopie quand les morts tomberont en Egypte quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés l'Ethiopie Put Lude toute l'Arabie Cube et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée ainsi parle l'éternel ils tomberont les soutiens de l'Egypte et l'orgueil de sa force périra de Migdol à Sienne ils tomberont par l'épée dit le Seigneur l'éternel ils seront dévastés entre les pays dévastés et ces villes seront entre les villes désertes et ils sauront que je suis l'éternel quand je mettrai le feu dans l'Egypte et que tous ces soutiens seront brisés en ce jour-là des messagers iront de ma part sur des navires troublés l'Ethiopie dans sa sécurité et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Egypte car voici ces choses arrivent ainsi parle le Seigneur l'éternel je ferai disparaître la multitude de l'Egypte par la main de Nébuchadnezzar roi de Babylone lui et son peuple avec lui le plus violent d'entre les peuples seront envoyés pour détruire le pays ils tireront l'épée contre l'Egypte et rempliront le pays de mort je mettrai les canots à sec je livrerai le pays entre les mains des méchants je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers moi l'éternel j'ai parlé ainsi parle le Seigneur l'éternel j'anéantirai les idoles et j'ôterai de neuf les vingt simulacres il n'y aura plus de prince du pays d'Egypte et je répandrai la terreur dans le pays d'Egypte je dévasterai Patros je mettrai le feu à Tsohan et j'exercerai mes jugements sur No je répandrai ma fureur sur Sine la forteresse de l'Egypte et j'exterminerai la multitude de No je mettrai le feu dans l'Egypte Sine sera saisie d'angoisse No sera ouverte par la brèche et No conquise en plein jour par les ennemis les jeunes hommes d'One et de Pi Bézette tomberont par l'épée et ces villes iront en captivité à Takpanès le jour s'obscurcira quand j'y briserai le joug de l'Eternel et que l'orgueil de sa force y prendra fin un nuage couvrira Takpanès et ses filles iront en captivité j'exercerai mes jugements sur l'Egypte et ils sauront que je suis l'Eternel la onzième année le septième jour du premier mois la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme j'ai rompu le bras de Pharaon roi d'Egypte et voici on ne l'a point pensé pour le guérir on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Eternel voici j'en veux à Pharaon roi d'Egypte et je lui romperai les bras celui qui est en bon état et celui qui est cassé et je ferai tomber l'épée de sa main je répandrai les Égyptiens parmi les nations je les disperserai en divers pays je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main je romperai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont et ils sauront que je suis l'Eternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Egypte je répandrai les Égyptiens parmi les nations je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Eternel Ézéchiel chapitre 31 la onzième année le premier jour du troisième mois la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme dit à Pharaon roi d'Egypte et à sa multitude à qui ressembles-tu dans ta grandeur voici la Syrie était un cèdre du Liban ses branches étaient belles son feuillage était touffu sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pères hameaux les eaux l'avaient fait croître l'abîme l'avait fait pousser en hauteur des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs c'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs ses branches avaient multiplié ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre il était beau par sa grandeur par l'étendue de ses branches car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point les cyprès n'égalaient point ses branches et les platanes n'étaient point comme ses rameaux aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce qu'il avait une tige élevée parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux et que son cœur était fier de sa hauteur je l'ai livré entre les mains du héros des nations qui le traitera selon sa méchanceté je l'ai chassé des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leur tige et qu'ils ne lancent plus leur cime au milieu des pères rameaux afin que tous les chaînes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes avec ceux qui descendent dans la fosse ainsi parle le Seigneur l'Éternel le jour où il est descendu dans le séjour des morts j'ai répandu le deuil j'ai couvert l'abîme à cause de lui et j'en ai retenu les fleuves les grandes eaux ont été arrêtées j'ai rendu le Liban triste à cause de lui et tous les arbres des champs ont été desséchés par le bruit de sa chute j'ai fait trembler les nations quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre les plus beaux et les meilleurs du Liban tous arrosés par les eaux eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts vers ceux qui ont péri par l'épée ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre parmi les nations à qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée voilà Pharaon et toute sa multitude dit le Seigneur l'Éternel Ézéchiel chapitre 32 la douzième année le premier jour du douzième mois la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prononce une complainte sur Pharaon roi d'Égypte tu lui diras tu ressemblais à un lionceau parmi les nations tu étais comme un crocodile dans les mers tu t'élançais dans tes fleuves tu troublais les os avec tes pieds tu agitais leurs flots ainsi parle le Seigneur l'Éternel j'étendrai sur toi mon Retz dans une foule nombreuse de peuples et ils te tireront dans mon filet je te laisserai à terre je te jetterai sur la face des champs je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel et je rassasirai de toi les bêtes de toute la terre je mettrai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes débris j'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes et les ravins seront remplis de toi quand je t'éteindrai je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière j'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays dit le Seigneur l'Éternel j'affligerai le coeur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi quand j'agiterai mon épée devant leur face ils trembleront à tout instant chacun pour sa vie au jour de ta chute car ainsi parle le Seigneur l'Éternel l'Épée du roi de Babylone fondra sur toi je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillons hommes tous les plus violents d'entre les peuples ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa multitude sera détruite je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux le pied de l'homme ne les troublera plus le sabot des animaux ne les troublera plus alors je calmerai ces eaux et je ferai couler ces fleuves comme l'huile dit le Seigneur l'Éternel quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient quand je frapperai tous ceux qui l'habitent ils sauront que je suis l'Éternel c'est là une complainte et on la dira les filles des nations diront cette complainte elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude dit le Seigneur l'Éternel la douzième année le quinzième jour du mois la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite là elle et les filles des nations puissantes dans les profondeurs de la terre avec ceux qui descendent dans la fosse qui surpasses-tu en beauté descends et couche-toi avec les incirconcis ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée le glaive est donné entraînez l'Égypte et toute sa multitude les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts avec ceux qui étaient ses soutiens ils sont descendus ils sont couchés les incirconcis tués par l'épée là est l'Assyrien avec toute sa multitude et ses sépulcres sont autour de lui tous sont morts sont tombés par l'épée ces sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse et sa multitude est autour de son sépulcre tous sont morts sont tombés par l'épée eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants là est Elam avec toute sa multitude autour est son sépulcre tous sont morts sont tombés par l'épée ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse on a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude et ses sépulcres sont autour de lui tous ces incirconcis sont morts par l'épée car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse ils ont été placés parmi les morts là sont Méchec Tubal et toute leur multitude et leur sépulcre sont autour d'eux tous ces incirconcis sont morts par l'épée car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants ils ne sont pas couchés avec les héros ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre ils ont mis leurs épées sous leur tête et leurs iniquités ont été sur leurs ossements car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants toi aussi tu seras brisé au milieu des incirconcis tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée là sont Tédum ces rois et tous ces princes qui malgré leur vaillance ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée ils sont couchés avec les incirconcis avec ceux qui descendent dans la fosse là sont tous les princes du septentrion et tous les sidoniens qui sont descendus vers les morts confus malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse pharaon les verra et il se consolera au sujet de toute sa multitude des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée dit le Seigneur l'éternel car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants et ils seront couchés au milieu des incirconcis avec ceux qui sont morts par l'épée pharaon et toute sa multitude dit le Seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 33 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle si cet homme voit venir l'épée sur le pays sonne de la trompette et avertit le peuple et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre son sang sera sur sa tête il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir son sang sera sur lui s'il se laisse avertir il sauvera son âme si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie celui-ci périra à cause de son iniquité mais je redemanderai son sang à la sentinelle et toi fils de l'homme je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part quand je dis au méchant méchant tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme et toi fils de l'homme dis à la maison d'Israël vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur comment pourrions-nous vivre dit leur je suis vivant dit le Seigneur l'éternel ce que je désire ce n'est pas que le méchant meure c'est qu'il change de conduite et qu'il vive revenez revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mouriez-vous maison d'Israël et toi fils de l'homme dis aux enfants de ton peuple la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression lorsque je dis au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise lorsque je dis au méchant tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice s'il rend le gage s'il restitue ce qu'il a ravi s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité il vivra il ne mourra pas tous les péchés qu'il a commis seront oubliés il pratique la droiture et la justice il vivra les enfants de ton peuple disent la voie du Seigneur n'est pas droite c'est leur voie qui n'est pas droite si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité il mourra à cause de cela si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice il vivra à cause de cela vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël la douzième année le cinquième jour du dixième mois de notre captivité un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit la ville a été prise la main de l'éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif et l'éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet alors la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent Abraham était seul et il a hérité le pays à nous qui sommes nombreux le pays est donné en possession c'est pourquoi dit l'heure ainsi parle le Seigneur l'éternel vous mangez vos aliments avec du sang vous levez les yeux vers vos idoles vous répandez le sang et vous posséderiez le pays vous vous appuyez sur votre épée vous commettez des abominations chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays dit leur ainsi parle le Seigneur l'éternel je suis vivant ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée ceux qui sont dans les champs j'en ferai la pâture des bêtes et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste je réduirai le pays en solitude et en désert l'orgueil de sa force prendra fin les montagnes d'Israël seront désolées personne n'y passera et ils sauront que je suis l'éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises et toi fils de l'homme les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons et ils se disent l'un à l'autre chacun à son frère venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'éternel et ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur coeur se livre à la cupidité voici tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique quand ces choses arriveront et voici elles arrivent ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux Ézéchiel chapitre 34 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël prophétise et dis-leur au pasteur ainsi parle le Seigneur l'éternel malheur au pasteur d'Israël qui se paissaient eux-mêmes les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau vous avez mangé la graisse vous vous êtes vêtus avec la laine vous avez tué ce qui était gras vous n'avez point fait paître les brebis vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles guéri celles qui étaient malades pensé celles qui étaient blessées vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient cherché celles qui étaient perdues mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs elles se sont dispersées mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'en prend souci nul ne le cherche c'est pourquoi pasteur écoutez la parole de l'éternel je suis vivant dit le Seigneur l'éternel parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute de pasteur parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis à cause de cela pasteur écoutez la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux au pasteur je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie car ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ces brebis éparses ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité je les retirerai d'entre les peuples je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays je les ferai paître sur les montagnes d'Israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël là elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël c'est moi qui ferai paître mes brebis c'est moi qui les ferai reposer dit le Seigneur l'Éternel je chercherai celles qui étaient perdues je ramènerai celles qui étaient égarées je penserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celles qui étaient malades mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses je veux les paître avec justice et vous mes brebis ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici je jugerai entre brebis et brebis entre bélier et bouc est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassé je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis j'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître mon serviteur David il les fera paître il sera leur pasteur moi l'Éternel je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles moi l'Éternel j'ai parlé je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction l'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient elles ne seront plus au pillage parmi les nations les bêtes de la terre ne les dévoreront plus elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler j'établirai pour elles une plantation qui aura du renom elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations et elles sauront que moi l'Éternel leur Dieu je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple elles la maison d'Israël dit le Seigneur l'Éternel vous mes brebis brebis de mon pâturage vous êtes des hommes moi je suis votre Dieu dit le Seigneur l'Éternel Ézéchiel chapitre 35 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'en veux à toi montagne de Séir j'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert je mettrai tes villes en ruines tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel parce que tu avais une haine éternelle parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse au temps où l'iniquité était à son terme je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel je te mettrai à sang et le sang te poursuivra puisque tu n'as pas haï le sang le sang te poursuivra je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert et j'en exterminerai les allants et les venants je remplirai de morts ces montagnes sur tes collines dans tes vallées dans tous tes ravins tomberont ceux qui seront frappés par l'épée je ferai de toi des solitudes éternelles tes villes ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel parce que tu as dit les deux nations les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai tu sauras que moi l'Éternel j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant elles sont dévastées elles nous sont livrées comme une proie vous vous êtes élevés contre moi par vos discours vous avez multiplié vos paroles contre moi j'ai entendu ainsi parle le Seigneur l'Éternel lorsque tout le pays sera dans la joie je ferai de toi une solitude à cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté je te traiterai de la même manière tu deviendras une solitude montagne de Séir toi et Edom tout entier et ils sauront que je suis l'Éternel Ézéchiel chapitre 36 et toi fils de l'homme prophétise sur les montagnes d'Israël tu diras montagne d'Israël écoutez la parole de l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que l'ennemi a dit sur vous ah ah ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété prophétise et dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel oui parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples montagne d'Israël écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines aux ruisseaux et aux vallées aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de riser aux autres nations d'alentour ainsi parle le Seigneur l'Éternel oui dans le feu de ma jalousie je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier qui se sont donnés mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'en piller les produits c'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël dit aux montagnes et aux collines aux ruisseaux et aux vallées ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici je parle dans ma jalousie et dans ma fureur parce que vous portez l'ignominie des nations c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel je lève ma main ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie et vous montagne d'Israël vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël car ces choses sont près d'arriver voici je vous serai favorable je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés je mettrai sur vous des hommes en grand nombre la maison d'Israël tout entière les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines je multiplierai sur vous les hommes mais les animaux ils multiplieront et seront féconds je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel je ferai marcher sur vous des hommes mon peuple d'Israël et ils te posséderont tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce qu'on vous dit tu as dévoré des hommes tu as détruit ta propre nation à cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes tu ne détruiras plus ta nation dit le Seigneur l'Éternel je ne te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples tu ne détruiras plus ta nation dit le Seigneur l'Éternel la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme ceux de la maison d'Israël quand ils habitaient leur pays l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon Saint Nom en sorte qu'on disait d'eux c'est le peuple de l'Éternel c'est de son pays qu'ils sont sortis et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint Nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël c'est à cause de mon Saint Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles et les nations sauront que je suis l'Éternel dit le Seigneur l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères vous serez mon peuple et je serai votre Dieu je vous délivrerai de toutes vos souillures j'appellerai le blé et je le multiplierai je ne vous enverrai plus la famine je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte dit le Seigneur l'éternel sachez-le ayez honte et rougissez de votre conduite maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités je peuplerai les villes et les ruines seront relevées la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants et l'on dira cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden et ces villes ruinées désertes et abattues sont fortifiées et habitées et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'éternel j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté moi l'éternel j'ai parlé et j'agirai ainsi parle le Seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes pareil aux troupeaux consacrés aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles et ils sauront que je suis l'éternel Ézéchiel chapitre 37 la main de l'éternel fut sur moi et l'éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs il me dit fils de l'homme ces eaux pourront-ils revivre ? je répondis Seigneur éternel tu le sais il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossement desséché écoutez la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel à ses eaux voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez je vous donnerai des nerfs je ferai croître sur vous de la chair je vous couvrirai de peau je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres je regardais et voici il leur vint des nerfs la chair crue et la peau les couvrit par dessus mais il n'y avait point en eux d'esprit il me dit prophétise et parle à l'esprit prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit ainsi parle le Seigneur l'éternel esprit viens des quatre vents souffle sur ces morts et qu'ils revivent je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse il me dit fils de l'homme ces eaux c'est toute la maison d'Israël voici ils disent nos eaux sont desséchées notre espérance est détruite nous sommes perdus prophétise donc et dis leur ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'ouvrirai vos sépulcres je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'éternel j'ai parlé et agi dit l'éternel la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots et toi fils de l'homme prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main et lorsque les enfants de ton peuple te diront ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? réponds-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux et tu leur diras ainsi parle le Seigneur l'éternel voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays je ferai d'eux une seule nation dans le pays dans les montagnes d'Israël ils auront tous un même roi ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes ils ne se souilleront plus par leurs idoles par leurs abominations et par toutes leurs transgressions je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habité et où ils ont péché et je les purifierai ils seront mon peuple et je serai leur Dieu mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur ils suivront mes ordonnances ils observeront mes lois et les mettront en pratique ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères ils y habiteront eux leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité et mon serviteur David sera leur prince pour toujours je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux je les établirai je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours ma demeure sera parmi eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et les nations sauront que je suis l'éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux Ézéchiel chapitre 38 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme tourne ta face vers Gog au pays de Magog vers le prince de Roche de Méchec et de Tubal et prophétise contre lui tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux à toi Gog prince de Roche de Méchec et de Tubal je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires je te ferai sortir toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier tous maniant l'épée et avec eux ceux de Perse d'Ethiopie et de Pute tous portant le bouclier et le casque Gomère et toutes ses troupes la maison de Togarma à l'extrémité du Septentrion et toutes ses troupes peuples nombreux qui sont avec toi prépare-toi tiens-toi prêt toi et toute ta multitude assemblée autour de toi sois leur chef après bien des jours tu seras à leur tête dans la suite des années tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes retirés du milieu des peuples ils seront tous en sécurité dans leur demeure tu monteras tu t'avanceras comme une tempête tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais dessins tu diras je monterai contre un pays ouvert je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte j'irai faire du butin et me livrer au pillage porter la main sur des ruines maintenant habitées sur un peuple recueilli du milieu des nations ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays ces bâles de Dan les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront viens-tu pour faire du butin est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour remporter de l'argent et de l'or pour prendre des troupeaux et des biens pour faire un grand butin c'est pourquoi prophétise fils de l'homme et dit à Gog ainsi parle le Seigneur l'éternel oui le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité tu le sauras alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion toi et de nombreux peuples avec toi tous montés sur des chevaux une grande multitude une armée puissante tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux ô Gog ainsi parle le Seigneur l'éternel est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour là le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël dit le Seigneur l'éternel la fureur me montera dans les narines je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour là il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre les montagnes seront renversées les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes dit le Seigneur l'éternel l'épée de chacun se tournera contre son frère j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang par une pluie violente et par des pierres de grêle je ferai pleuvoir le feu et le souffre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui je manifesterai ma grandeur et ma sainteté je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'éternel Ézéchiel chapitre 39 et toi fils de l'homme prophétise contre Gog tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux à toi Gog prince de roche de méchèque et de tubal je t'entraînerai je te conduirai je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël j'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite tu tomberas sur les montagnes d'Israël toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi aux oiseaux de proie à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture tu tomberas sur la face de la terre car j'ai parlé dit le Seigneur l'éternel j'enverrai le feu dans ma gogue et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles et ils sauront que je suis l'éternel je ferai connaître mon Saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon Saint Nom et les nations sauront que je suis l'éternel le Saint en Israël voici ces choses viennent elles arrivent dit le Seigneur l'éternel c'est le jour dont j'ai parlé alors les habitants des villes d'Israël sortiront ils brûleront et livreront aux flammes les armes les petits et les grands boucliers les arcs et les flèches les pics et les lances ils en feront du feu pendant sept ans ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts car c'est avec les armes qu'ils feront du feu ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés ils pilleront ceux qui les ont pillés dit le Seigneur l'éternel en ce jour-là je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël la vallée des voyageurs à l'orient de la mer ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom le jour où je serai glorifié dit le Seigneur l'éternel ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog il y aura aussi une ville appelée Amona c'est ainsi qu'on purifiera le pays et toi fils de l'homme ainsi parle le Seigneur l'éternel dit aux oiseaux à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs réunissez-vous venez rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice ou j'immole pour vous des victimes grand sacrifice sur les montagnes d'Israël vous mangerez de la chair et vous boirez du sang vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre béliers agneaux boucs taureaux engraissés sur le basan vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers de la chair des héros et de tous les hommes de guerre dit le Seigneur l'éternel je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera la maison d'Israël saura que je suis l'éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ces infidélités envers moi aussi je leur ai caché ma face et je les ai livré entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée je les ai traités selon leur souillure et leur transgression et je leur ai caché ma face c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel maintenant je ramènerai les captifs de Jacob j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler quand je les ramènerai d'entre les peuples quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations et ils sauront que je suis l'éternel leur Dieu qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 40 la vingt-cinquième année de notre captivité au commencement de l'année le dixième jour du mois quatorze ans après la ruine de la ville en ce même jour la main de l'éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'éra il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte cet homme me dit fils de l'homme regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai car tu as été amené ici afin que je te les montre fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées le seuil de la porte près du vestibule de la porte à l'intérieur avait une canne il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur il avait une canne il mesura le vestibule de la porte il avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux le vestibule de la porte était en dedans les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de dix coudées et la hauteur de la porte qui était de treize coudées il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté et d'autre chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées il compte à soixante coudées pour les poteaux près desquels était une cour autour de la porte l'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement des palmes étaient sculptées sur les poteaux il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour il y avait trente chambres sur ce pavé le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes c'était le pavé inférieur il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors il y avait cent coudées à l'orient et au septentrion il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur ses chambres au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure que la première porte 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur ses fenêtres son vestibule ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale on y montait par 7 degrés devant lesquels était son vestibule il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale il mesura d'une porte à l'autre sans coudées il me conduisit du côté du midi où se trouvait la porte méridionale il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour comme les autres fenêtres 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur on y montait par 7 degrés devant lesquels était son vestibule il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux le parvis intérieur avait une porte du côté du midi il mesura d'une porte à l'autre au midi sans coudées il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi il mesura la porte du midi qui avait la même mesure ses chambres ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 et de largeur les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur il y avait des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale il mesura la porte qui avait la même mesure ses chambres ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter il me conduisit vers la porte septentrionale il la mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres à ses poteaux et à ses vestibules elle avait des fenêtres tout autour 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité à l'un des côtés extérieurs par où l'on montait à l'entrée de la porte septentrionale il y avait deux tables et à l'autre côté vers le vestibule de la porte il y avait deux tables il se trouvait ainsi au côté de la porte quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille longue d'une coudée et demie large d'une coudée et demie et haute d'une coudée on devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgerait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables en dehors de la porte intérieure il y avait des chambres pour les chantres dans le parvis intérieur l'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi l'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion il me dit cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'hôtel ce sont les fils de Tzadok qui parmi les fils de Lévi s'approche de l'éternel pour le servir il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré l'hôtel était devant la maison il me conduisit dans le vestibule de la maison il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre la largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées on y montait par des degrés il y avait des colonnes près des poteaux l'une d'un côté et l'autre de l'autre Ézéchiel chapitre 41 il me conduisit dans le temple il mesura les poteaux il y avait six coudées de largeur d'un côté et six coudées de largeur de l'autre largeur de la tente la largeur de la porte était de dix coudées il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre il mesura la longueur du temple quarante coudées et la largeur vingt coudées puis il entra dans l'intérieur il mesura les poteaux de la porte deux coudées la porte six coudées et la largeur de la porte sept coudées il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple et il me dit c'est ici le lieu très saint il mesura le mur de la maison six coudées et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison quatre coudées les chambres latérales étaient les unes à côté des autres au nombre de trente et il y avait trois étages elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait autour de la maison par un escalier tournant il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu je considérais la hauteur autour de la maison les chambres latérales à partir de leur fondement avaient une canne pleine six grandes coudées le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées l'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avaient une largeur de vingt coudées tout autour l'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'occident avait une largeur de soixante-dix coudées un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de quatre-vingt-dix coudées il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur la place vide le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées la largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'orient était de cent coudées il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide sur le derrière et ses galeries de chaque côté il y avait cent coudées le temple intérieur les vestibules extérieures les seuils les fenêtres grillées les galeries du pourtour aux trois étages en face des seuils étaient recouverts de bois tout autour depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées jusqu'au-dessus de la porte le dedans de la maison le dehors toute la muraille du pourtour à l'intérieur et à l'extérieur tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes il y avait une palme entre deux chérubins chaque chérubin avait deux visages une face d'homme tourné d'un côté vers la palme et une face de lion tourné de l'autre côté vers l'autre palme il en était ainsi tout autour de la maison depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte il y avait des chérubins et des palmes et aussi sur la muraille du temple les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect l'autel était de bois haut de trois coudées et long de deux coudées ses angles ses pieds et ses côtés étaient de bois l'homme me dit c'est ici la table qui est devant l'éternel le temple et le sanctuaire avaient deux portes il y avait aux portes deux battants qui tous deux tournaient sur les portes deux battants pour une porte et deux pour l'autre des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple comme sur les murs un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors il y avait des fenêtres fermées et il y avait des palmes de part et d'autre ainsi qu'au côté du vestibule aux chambres latérales de la maison et aux entablements Ézéchiel chapitre 42 il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion sur la face où se trouvait la porte septentrionale il y avait une longueur de cent coudées et la largeur était de cinquante coudées c'était vis-à-vis des vingt coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur là où se trouvaient les galeries des trois étages devant les chambres il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée leur porte donnait au septentrion les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur ôtaient de la place il y avait trois étages mais il n'y avait point de colonne comme les colonnes des parvis c'est pourquoi à partir du sol les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur devant les chambres avait cinquante coudées de longueur car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées mais sur la face du temple il y avait cent coudées au bas de ces chambres était l'entrée de l'orient quand on y venait du parvis extérieur il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'orient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment devant elles il y avait une allée comme devant les chambres qui étaient du côté du septentrion la longueur et la largeur étaient les mêmes leurs issues leurs dispositions et leurs portes étaient semblables il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi il y avait une porte à la tête de l'allée de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'orient par où l'on y entrait il me dit les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide ce sont les chambres saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel mangeront les choses très saintes ils y déposeront les choses très saintes les offrandes les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité car le lieu est saint quand les sacrificateurs seront entrés ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service car ces vêtements sont saints ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'orient et il mesura l'enceinte tout autour il mesura le côté de l'orient avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour 500 cannes il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour 500 cannes il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure et il y avait 500 cannes il se tourna du côté de l'occident et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes, et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43. Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre à ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toutes leurs conduites, fais leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empant de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand encadrement il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées, et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés, le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'orient. Il me dit « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites, qui sont de la postérité de Tzadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement, et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel, et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir, pour manger le peint devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations, vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiars de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel, chapitre 45. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'éternel une portion du pays, longue de 25 000 cannes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances juste, un Épha juste et un Bat juste. L'Épha et le Bat auront la même mesure. Le Bat contiendra la dixième partie d'un homère et l'Épha la dixième partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de 20 guérats. La mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La sixième partie d'un Épha sur un homère de Froment et la sixième partie d'un Épha sur un homère d'Orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un Bat d'huile, sera la dixième partie d'un Bat sur un corps, qui est égale à un homère de 10 Bats, car à 10 Bats font un homère. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les grappaturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'hôtel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en Holocauste à l'Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un un d'huile par épha. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ézéchiel, chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Au fait et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira, et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d'Epha, et le tiers d'un an d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle, pour toujours. On offrira, tous les matins, l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure, dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, ce sont les cuisines, où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte à Septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi jusqu'à En-Eglahim, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remèdes. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession, l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tzedad. Hamat, Berota, Sibraim, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, Hatser-Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsarenon, la frontière de Damas, Safon au nord, et la frontière de Hamat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Galade, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Méribah à Kadesh, jusqu'au torrent vers la grande mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer. Depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamat, ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Etlon à Hamat, Hatsarenon, la frontière de Damas au nord vers Hamat, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azère, une tribu. Sur la limite d'Azère, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu. Sur la limite de Neftali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte, 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient, et 25 000 en longueur au midi, et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger. Et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les 5 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville, pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures, du côté septentrional 4500, du côté méridional 4500, du côté oriental 4500, et du côté occidental 4500. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'orient, et de 200. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'orient, et à l'occident le long des 25 000 cannes vers la limite de l'occident, parallèlement au parc. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Judas et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. Voici les issues de la ville. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, La porte de Ruben, une La porte de Judas, une La porte de Lévi, une Du côté oriental, 4500 cannes et trois portes La porte de Joseph, une La porte de Benjamin, une La porte de Dan, une Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes La porte de Siméon, une La porte d'Issacar, une La porte de Zabulon, une Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes La porte de Gade, une La porte d'Azer, une La porte de Neftali, une Circuit, 18000 cannes et, dès ce jour, le nom de la ville sera L'Éternel est ici.